Bon Virginie, tu signes aujourd'hui ton grand retour sur le trail et sur la course à pied. Une belle victoire sur les 64 km cet après-midi. Oui, on va dire le contrat rempli. C'est vrai qu'avant tout c'est une grosse satisfaction personnelle. C'est vrai que comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 6 ans, sur une épreuve comme ça, je n'ai pas passé la ligne d'arrivée à 2 km du but. Aujourd'hui, avec presque 68 km dans les jambes, je la passe cette ligne. Donc c'est vrai que là je ne peux avoir que le sourire et être vraiment que super contente. Bon c'est vrai que la course aujourd'hui, tous les adversaires sont malgré tout assez loin. Donc je pense que tu as fait cavalier seule, tu n'avais qu'une chose en tête, gagner. Alors, oui, évidemment la victoire ça c'est sûr. Après c'est vrai que bon, peut-être que les gens ne comprendront pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un petit regret effectivement à ce que je courais derrière un record. Ce record, je devais le faire, je pense que je pouvais courir en moins de 6h30, mais je me suis perdue. Donc 3 km de plus au compteur, c'est 18 minutes. Donc si on enlève 18 minutes à 6h54, on y est. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est le jeu et il y a la victoire. C'est bien. Donc qu'est-ce qui t'a motivée à revenir à la course à pied ? Puisque comme tu me l'as dit tout à l'heure, ça fait quelques années qu'on ne t'a pas vue sur les circuits et là tu réapparais au grand jour et en meilleure forme. Oui, presque en meilleure forme. C'est vrai qu'en vieillissant, je pense que aussi je me suis assagie sur plein de choses. J'essaye de faire beaucoup plus attention par rapport à il y a 4 ans, 4, 5, 6 ans. Je suis un peu une grosse bolémique de l'entraînement. Là, sur ce week-end, j'ai vraiment joué la carte de la fraîcheur. Alors c'est pas facile parce que j'ai fait des séances beaucoup plus light. Donc du coup, je me sentais un petit peu moins bien. Mais bon, voilà, je pense que comment il va falloir attendre encore un petit peu là. Et puis peut-être faire encore... Bon, c'est vrai que sur cette course, ce week-end, je me sens quand même un petit peu juste. Le prochain objectif, c'est de garder les dents. Voilà. J'ai aussi, sans aucune prétention, mais j'ai envie de faire quelque chose de bien là-bas parce que j'y ai gagné aussi. Et je pense que si je fais quelque chose de bien, je vais peut-être partir sur le challenge du Grand Ouest là. Voilà, qui pourrait peut-être être un objectif sympa aussi. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais tu nous as toujours pas dit le pourquoi t'étais revenue à la compétition au meilleur du goût ? Le pourquoi le retour à la compétition ? Pourquoi t'as motivé en fait ? Ma motivation, je pense qu'elle est simple. Je pense que le milieu du train, c'est quelque chose dans laquelle... Enfin, voilà, où je me sentais bien. Il y a vraiment un gros esprit de famille. Et je suis survenue le plus naturellement possible. Donc la flamme était toujours allumée au fond de toi ? Ouais, c'est clair. Bon, ben rendez-vous à Gare les Dents pour un bel exploit peut-être ? Eh bien, le prochain objectif, le gros, effectivement, ce sera Gare les Dents. Et pourquoi pas faire quelque chose de bien. Merci Virginie.